Covid a de nouveau frappé la famille royale, le mari de la princesse Anne étant le dernier membre à avoir été testé positif pour le virus mais quel est le protocole royal lors de l'auto-isolement, alors que la variante Omicron continue de se propager, il semble que la famille royale soit également incapable d'échapper à la colère de Covid-19. L'amiral Sir Timothy Lawrence est le dernier membre royal à avoir été testé positif au virus. Forçant lui et son épouse la princesse Anne à s'isoler Les nouvelles directives du gouvernement autorisent une période d'isolement plus courte, mais qu'est ce que cela signifie pour la maison royale et leur projet de Noël, l'amiral Sir Timothy Lawrence et la princesse Anne se joindront à des millions de Britanniques pour célébrer Noël isolément cette année. Les derniers chiffres du gouvernement ont révélé que 106 122 tests positifs de coronavirus ont été signalés au Royaume-Uni le mercredi 22 décembre, portant le total cumulé à 11 647 473. Les directives gouvernementales actuelles qui ont été mises à jour aujourd'hui conseillent désormais une période d'isolement de 7 jours pour ceux qui sont testés positifs pour le virus, tant qu'ils peuvent produire un test de flux latéral négatif les jours 6 et 7. Pour la princesse Anne et son mari. Ce n'est que le début d'une longue période de 7 jours à l'intérieur alors que le reste de la famille royale poursuit ses plans de Noël modifiés.Où la famille royale s'isole tl. Avec un certain nombre de résidences royales réparties à travers le Royaume-Uni, la famille royale n'a que l'embarras du choix lorsqu'il s'agit de choisir un endroit où se sentir chez Sceau. Et bien qu'il ait le choix entre un certain nombre de propriétés, il est entendu que les membres royaux s'auto-isolent à l'endroit où ils séjournent au moment d'un test positif.On pense que la princesse Anne rejoint son mari isolément dans leur résidence privée du domaine de Gatcombe Park dans le Gloucestershire.